Et bien bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs sur youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui Faut que j'arrête de dire on se retrouve aujourd'hui tout le monde dit ça c'est très frustrant je dis ça depuis que je suis sur youtube C'est terrible c'est terrible c'est terrible Bonsoir à tous on est ensemble aujourd'hui pour jouer un petit peu de Druidjad Alors c'est une question on m'a posé la question hier en stream on m'a posé la question avant hier en stream on la pose un petit peu tous les jours Lo et Lo est-ce que le Druidjad est encore viable ? Est-ce qu'on peut encore jouer Druidjad ou pas ? Alors je sais que beaucoup de gens sont saoulés par ce deck c'est normal c'est le deck qui était le plus présent pendant très longtemps là pendant un mois quasiment Enfin depuis la sortie de l'extension jusqu'au nerf là c'était le deck le plus présent sur le jeu de très loin et c'était très très frustrant Moi-même j'étais un petit peu frustré d'en voir beaucoup c'est pour ça que j'avais d'ailleurs arrêté de faire des vidéos pendant deux semaines Parce que ça m'amusait pas en fait de faire des vidéos sachant que j'affrontais que des Druidjad je trouvais pas ça intéressant ni pour moi ni pour vous Là à l'heure actuelle il y en a plus, il y en a plus beaucoup, il y en a très très peu et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, on s'en rend pas forcément compte Peut-être vous, vous avez beaucoup de cartes mais il y a pas mal de gens qui débutent sur le jeu ou qui ont arrêté pendant longtemps, qui ont repris Et qui ont très peu de poussière et qui ont crafté Druidjad et finalement ils ont rien d'autre à jouer en fait Maintenant que le deck a été énervé parce que bon quand tu craft des fléaux ultimes qui sont des épiques ou quand tu craft des cartes à voilà qui coûtent un petit peu cher Le Malfurion etc qui sont pas énervé finalement Bah tu peux pas les, enfin s'ils avaient été énervé t'aurais pu les revendre au prix initial mais là ils ont pas été énervé, il y a que ça qui a été énervé et l'inervation Donc finalement il y a beaucoup de gens qui se demandent quand même s'ils peuvent encore jouer Druidjad ou alors tout simplement des gens qui aiment bien Druidjad C'est la question que je me suis posée, j'ai essayé pas mal de versions différentes de Druidjad J'ai essayé des versions très différentes, j'ai essayé des versions un petit peu plus similaires, j'ai essayé avec les innervations, sans les innervations J'ai essayé des versions avec Gadgetsan comme à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, Gadgetsan Vous faites évidemment Idole de Jade, vous remettez dans le deck, vous repiochez etc, très rigolo Finalement j'en suis arrivé à cette version là qui est très similaire à celle d'avant Je trouve que c'est la plus forte, c'est la plus stable et c'est la plus, bah juste la plus puissante en fait sur l'adder à l'heure actuelle Avec double Golaka parce qu'il y a beaucoup de voleurs, c'est la decklist que j'avais présenté hier, avant hier sur Youtube C'est avec Fichou, la vidéo avec Fichou, c'est le meilleur deck du jeu à l'heure actuelle avec le Shaman Evolve très probablement Et donc du coup les Golaka sont très importants parce qu'il y a vraiment beaucoup de pirates sur le jeu à l'heure actuelle Donc double Golaka, la place des innervations, on a un double auspice funeste qui permet directement en début de partie Contre les decks aggro de bloquer toute l'agression, un deck qui va vous jouer 2-3 créatures en début de partie En général vous avez perdu tout simplement, vous ne pouvez pas gagner Parce que le druide n'a pas de baston ou de flamestrike ou de trucs comme ça qui vous permettent de revenir en fait Si votre adversaire a plein de créatures, vous allez souvent perdre Donc du coup il vaut mieux savoir gérer l'agression au fur et à mesure qu'elle se présente à vous Et donc du coup Auspice Funeste est très bon pour ça Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Gardien du Bourbier, voilà En accélération on a 2 Gardien du Bourbier, 2 Floraison de Jade et 2 Croissance Sauvage Finalement est-ce que le fait qu'il y a 6 cartes d'accélération du coup Est-ce que le fait qu'inervation soit nerfée ou du coup ne soit pas dans le deck est si grave que ça Oui c'est chiant, c'est chiant, ça change beaucoup de choses Mais ça va, c'est jouable, c'est pas injouable du tout On se dit pas, ah putain sans innervation là, j'ai rien pu faire Non non, ok, innervation était très forte notamment contre les decks agro Parce que ça te permettait directement d'aller jouer un gros taunt, un drag primordial ou un truc comme ça Mais finalement c'était pas obligatoire Voilà voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus On va aller faire 2-3 games on l'adore pour voir si c'est viable ou pas Alors moi j'en suis arrivé à cette version là qui est assez stable Donc je dirais que oui c'est viable mais on va quand même faire 2-3 games On va faire quelques petits tests Drag primordial c'est pas obligatoire, j'ai une petite hésitation à en jouer 2 ou pas Je sais pas trop honnêtement mais après c'est une bonne carte Parce qu'en fait souvent vous allez beaucoup vous accélérer Et si vous piochez pas des cartes de pioche vous allez te bloquer Allons allons-y, allons voir ce que ça donne Alors j'ai croisé beaucoup de versions sur l'adder Beaucoup de versions de Jad, enfin de droïdes, Jad Qui jouaient à innervation J'en ai croisé beaucoup, enfin parmi tous les Jad que j'ai croisés On a pas mal qui ont enlevé innervation, on a qui ont rajouté des BGH Mais il y en a quand même pas mal qui ont gardé innervation Donc je sais pas trop quoi en penser Je sais pas trop quoi en penser, moi j'ai du mal J'ai du mal à me dire Après c'est parce que je jouais avant Quand elle donnait 2 Donc du coup maintenant qu'elle donne 1 j'ai beaucoup de mal Je me dis bon c'est vraiment nul finalement Mais c'est vrai que finalement si je venais de commencer le jeu aujourd'hui Et qu'elle donnait 1 Est-ce que je me serais pas dit putain c'est une bonne carte J'ai du mal, je sais pas, j'ai un petit peu de mal Je sais pas trop, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Innervation oui ou non Donnez moi vos avis Vous pouvez me dire juste oui ou non et si vous avez une petite idée Un avis un petit peu plus constructif Me dire ouais moi je pense plutôt non Parce que ça 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 N'hésitez pas Ça peut faire travailler un petit peu la réflexion Et puis pourquoi pas faire changer d'avis Un petit peu les gens qui pensent oui ou les gens qui pensent non Tout simplement On est contre un hunter pour cette première game C'est pas un match-up facile hunter C'est pas un match-up très très simple Hop Alors c'est Je viens juste de rentrer chez moi C'est mes premières games de la journée sur mon PC J'ai joué un petit peu sur tablette avant Et sur un PC au bureau Mais j'ai pas encore joué d'ici Donc je vais allumer Aston Deck Tracker Je l'avais pas allumé à l'avance Hop là Et puis je vous recommande d'ailleurs le logiciel Je vais probablement faire une vidéo dessus pour Pour les gens qui sont intéressés Sur un petit tuto de comment l'utiliser Ça peut servir Voilà C'est très très utile Franchement ça peut vraiment vous permettre de progresser Ah merde Ça c'est pas cool du tout C'est très chiant ça Faut trade la bête Ouais C'est très très chiant C'est la meilleure qu'il faut avoir Behemoth ok J'étais sur les jouets l'esprit de Jad Je vais en prendre quelques patates C'est pas très grave On a un petit peu d'armure là Mais on a pas beaucoup d'armure en fait On joue pas les rage farouge Alors j'ai le deck Du coup maintenant ce que je veux faire c'est Ça Et ça voilà Comme ça les gens pourront en même temps suivre Voilà Superbe Très très bon Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est chiant C'est très chiant C'est catastrophique Comment je peux faire ? Je peux faire Trade aero power dedans C'est notre double trade Et ça je pense que c'est meilleur Double trade et ça juste Si je peux faire Nourrir en mana et ça Ce qui me donne 3 points de mana Ce qui au prochain tour me met à 9 Mais 9 c'est pas 10 Donc j'aurais toujours pas pu faire ça Donc là je vais juste me baser là-dessus Ensuite je ferai ça tranquillement Et le tour d'après je me donnerai de mana Mais ça c'est un petit peu relou Surtout si il sait lui donner une feuille des vents ou quoi Mais bon on va essayer de se débrouiller Là on est tour 6 Et on a déjà de 5-5 Donc c'est très bon finalement Les jades sont très gros Le seul problème c'est que Lui il est sorti très agressivement Du coup c'est un petit peu effrayant Où j'ai peur de mourir vite quoi J'ai pas envie de mourir vite finalement J'ai envie que la game est cette année Après Hunter c'est pas un match facile Là s'il me joue une savane J'ai probablement perdu Compagne animal Attention L'A24 c'était la pire pour lui C'était la moins bien Et Oursoroka Intéressant Donc je peux aller chercher directement cette 9-5 Ça c'est une bonne nouvelle pour moi Je pense que c'est nourrir en mana ici Ça me parait plus logique Et je pense que c'est un truc du genre Comme ça Comme ça Et comme ça Ok L'idée c'est que Je garde cette 5-3 en vie Et ça c'est très fort Garder la 5-3 en vie ici Au prochain tour j'ai une autre 5-5 Et je me donne de l'armure Donc c'est très très bon ici Le problème sans les innervations C'est que je peux pas faire fléau ultime Et jouer autre chose sur le même tour Je peux pas innervation, colère ou quoi Donc quand je jouerai fléau ultime Je suis sûr que le tour s'arrêtera à la fin Et ça je trouve ça un peu dommage pour le coup Oula Ce serait bien qu'il puisse pas tuer la 5-3 Tuer pas la 5-3 Comme ça je peux trade Allez please 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 Zero power Oui 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 Très très bon ça Très très bon ça Aura été difficile S'il avait un arc-corne d'aigle Ou un ordre de tuer là dessus Ça aurait été plus compliqué Et après s'il a un ordre de tuer Ça veut aussi dire qu'il le garde Pour le faire dans ma tête Donc on verra ce que ça donnera Cela dit là Je devrais avoir du thon dans pas longtemps Oh bah non Je suis maintenant Arrête de jouer plein de trucs On va faire ça Ok il jouait pas ça depuis tout à l'heure On peut se dire Euh On peut se dire Putain c'est bizarre Que Pourquoi il a pas joué ça plus tôt Bah tout simplement Il avait peur de Pléie Envahissante Pléie Envahissante D'ailleurs je n'en ai pas parlé Il n'y en a qu'une seule dans le deck Parce qu'à coût de 6 points de mana C'est un petit peu trop cher Donc on en garde qu'une seule Une c'est fort Plus que une Ça commence à faire beaucoup Ah le Malfurion Qui peut nous permettre De récupérer pas mal d'armure Quand même Faut le dire C'est cool C'est cool C'est cool Ok sur ce tour On va quand même partir sur Dry Primordial je pense Ou peut-être Swipe C'est bien Swipe C'est bien juste Swipe Et comme ça Je préfère développer ça Je sais que Pléie Envahissante A l'air plus sexy Mais l'idée c'est que là Il n'y a rien de bien dangereux Pour moi Et au prochain tour Je peux faire le Malfurion Avec les 1-2 Et les 1-5 Et ça c'est vraiment Ce que j'ai envie de faire Bon après j'aurais pu Aussi juste Aya Si je pouvais J'aurais pu Aya Ça me faisait 5-5 Et 6-6 Ça aurait fini la game plus vite Mais je pense que Toutes les routes de jeu Sont potentiellement gagnantes Je pense juste que Celle-ci est la plus safe Parce que je récupère Beaucoup d'armure Celle avec Aya On sait jamais S'il a genre Comme ça Peut-être Voilà un petit La game pourrait glisser Ou quoi Là au moins Je suis extrêmement safe 1-0 Alors pour l'instant Voilà L'innervation On ne s'est pas dit Putain C'est vrai que son innervation J'étais vraiment bloqué Là je l'aurais vraiment préféré Non non On n'a pas eu l'innervation Après vous me direz On n'a pas eu On n'a pas vraiment Joué les Golaka non plus Donc Si les Golaka Était des innervations Peut-être qu'on les aurait Juste jamais touchées C'est possible C'est vrai Vous auriez raison de dire ça Mais en tout cas Quand on est touché Ou pas les innervations Je n'ai pas ressenti Un besoin vraiment Extraordinaire à jouer C'était une seule game On ne peut pas juger Sur un échantillon D'une game C'est trop peu On va essayer de faire Un petit peu plus de game Voir un petit peu ce que ça donne D'ailleurs Si vous êtes dans le coin ce soir Je vais streamer sur AirstoneFR Evidemment Je ne vais pas streamer Sur la TV perso ce soir Exceptionnellement Parce que Parce que Parce que Parce que En fait Une idée est absent Donc je vais remplacer Sur la TV AirstoneFR Et du coup Je fais un petit peu plus d'heures Sur Airstone Donc du coup Je ne serai pas sur Je ne serai pas sur Brohello TV Voilà Mais Ce n'est pas très grave Finalement Ce n'est pas quelque chose De dramatique On peut le dire On ne va pas garder l'ego On va aller changer Les accélérations Si on garde un du bourbier Cela dit Pas mal Donne moi une croissance sauvage Très bien Pas mal Ah Fléau ultime Très bien Donc oui Si vous voulez passer ce soir Sur AirstoneFR Je jouerai très probablement Je jouerai très probablement Un petit peu de Jad Pas longtemps Je jouerai probablement Sur 3 ou 4 games Juste le temps De voilà De re-vérifier un petit peu Tout ça De voir un petit peu Ce que ça donne C'est clairement Beaucoup moins fort qu'avant Mais je trouve ça Descent et viable Tu vois Le joueur Demoniste Qui était un très bon matchup Avant Je n'ai pas l'impression Que là Ça va être un très bon matchup Mais bon Après vous me direz Que là Imaginons que les Golakas C'est des innervations Parce que finalement On l'a remplacé Ça veut dire que là Au main de départ On a enlevé deux innervations Donc on aurait pu avoir Directement une innervations Ça Auquel cas Ça aurait été fort Effectivement Ok Espérons Espérons Qu'il ne joue rien Sur ce tour Je ne joue rien Sur ce tour Please S'il te plaît Passe ton tour T'as 9 cartes Au prochain tour T'en aura 10 Tu pourras jouer T'en géant Pépouze Est-ce qu'on prend le risque Mesdames et messieurs De jouer ça Je ne pense pas Je pense que c'est juste ça On a une 3-3 Qui peut contester ici Et bon Au pire En fait Si je jouais ça Ça l'empêchait de jouer géant En fait Voilà C'était ça l'avantage Si je jouais ça Ça l'empêchait de jouer Cette saloperie Mais ouais Ce n'est pas très grave J'ai l'impression Ce n'est pas dramatique Je pense que c'est Nourrir en mana Et Golaka Juste C'est ça Il me reste 3 points de mana Je ne sais pas Ouais je pense que c'est Nourrir en mana Et juste Golaka Parce que Comme ça au prochain tour Potentiellement je peux faire ça et ça Là je vais prendre une patata C'est chiant La 8-8 c'est la pire carte pour moi Parce que Je ne peux pas gérer les grosses cartes Druid ne peut pas tuer les grosses cartes En fait C'est pour ça qu'il y a des versions de Druid Qui à la place des Golaka Ont mis WBGH Et il y en a Le problème c'est que Ben Tu ne sais jamais trop Contre quoi tu vas tomber Là effectivement WBGH ça aurait été mieux Mais le truc c'est que Est-ce que Je ne pouvais pas savoir Que j'allais jouer contre ça Tu vois ce que je veux dire Si j'étais tombé contre autre chose J'aurais été bien content de Tu vois ce que je veux dire ou pas Probablement pas Mais c'est intéressant quand même Donc on va faire ça Et on va jouer ça Si il fait trade dans la 3-5 Il prend son fléau ultime Si il fait siphonner l'âme C'est très chiant C'est très très chiant Bon alors il ne fait rien Ça c'est intéressant C'est extrêmement relou ça par contre Il veut juste me faire perdre Le maximum de cartes Mais je vais récupérer l'initiative Bon alors Je perds beaucoup d'HP Ça c'est vraiment embêtant Mais je récupère l'initiative par contre Parce que là je joue le fléau ultime Sur bord de vide Et je vais lui jouer dans sa tête Ça c'est sûr Ça si il y a un truc On ne peut pas en douter C'est que Je vais commencer à jouer agressif Surtout qu'il m'a enlevé J'ai un esprit de Jad Et ça tu vas me le payer Tu vas me le payer Oh non 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 Oh bah non Ça c'est pas cool par contre Au pire ça lui coûte une carte supplémentaire On fait juste ça Là maintenant on est sûr que quand tu fais fléau ultime T'as rien d'autre à jouer Ça pioche C'est pas mal Ok ok Putain le géant en main de départ Ça fait toujours très très mal Mais du coup on est un petit peu derrière Mais Ah ça va ça va Rens-toi Rens-toi Ça n'a pas trop mal Ça aurait pu être bien pire Je pense Ok Il nous faut un Il nous faut notre malfurion À zap Il nous faut notre malfurion Il faut que je fasse Il faut que je fasse gaffe À Oh wow Et va très Putain vache Ah ouais le mec il est Le mec il aime pas Il aime pas mes cartes Intéressant Ah ouais je vais faire quand même ça C'est chiant son dégât des sorts là Mais Il faut qu'on gonfle nos Jad Malheureusement Non moi je t'essaie de les gonfler comme ça Et puis tant pis Hospice Oh mais non Qu'est-ce que cette chatte là Gros t'as perdu beaucoup plus de créatures que ça non Non il a pas perdu plus de créatures Si il a perdu la 4-5 en plus Le prophète du cercle terrestre Et c'est tout je crois Ouais c'est tout C'est quand même un petit peu triste Alors C'est comment C'est comme ça Comme ça J'ai pas l'impression qu'on pourra la gagner sur le long terme Donc je joue l'idole en attaque Je sais pas si c'est une bonne idée J'en ai aucune idée Mais je pense pas qu'on puisse Que ça puisse vraiment s'éterniser D'autant plus qu'il joue probablement à guest Parce qu'il joue une version Il joue pas la version avec toutes les cartes en deux exemplaires Il joue la version vraiment Kazakus Ce qui est la pire version La pire version quoi Pour moi Et du coup Je pense qu'il vaut mieux Ouais je pense qu'il vaut mieux juste Juste mettre le maximum de dégâts le plus vite possible Alors Qu'est-ce qu'on peut faire ici Donc là l'idée C'est que je pense qu'il a envie de ressusciter ces trucs Ça me paraît logique Donc Qu'est-ce que c'est C'est ça Ou alors on fait ça et ça Ok si je fais de drag primordial J'ai pas envie de trop piocher Mais j'ai besoin de faire ça vite Si je fais de drag primordial comme ça Ok C'est quoi C'est trade là Pardon Pour le bout du micro Ghost peace Trade là Et full face On est vraiment dans les lumières derrière On est à des années de lumières C'est dommage parce qu'il joue une version Avec toutes les cartes On a un exemplaire Il a eu la meilleure carte possible En main de départ Qui est le géant des montagnes En fait Souvent Ils vont souvent l'avoir en main de départ Mais c'est parce que souvent La plupart des démonistes Ils jouent avec les deux Ils jouent double géant des montagnes Double drag Mais là cette version là N'en joue qu'un seul Donc c'est assez surprenant Ah ok Je pensais qu'il allait pas tuer le machin C'est une façon de jouer bien originale Je suis probablement perdu ici Malheureusement Allez hop On va faire ça Mais je pense que ça va se finir là Travail terminé Un petit peu tard lui Avec des innervations Ça aurait été beaucoup plus simple Je pense Le balayage ici aurait été cool Mais j'avais les deux balayages au fond Et du coup Je suis pas encore mort On va aller au bout de la game Mais ça me parait un peu Un peu compliqué là quand même Le Roi Lich Qu'est-ce qu'on dirait D'ajouter un BK dans le deck Je suis pas Je pense qu'on se trouve très fort Donc là il va jouer sans décaste C'est quasiment sûr Il essaie de suicider le maximum de démons Depuis tout à l'heure Allez vas-y joue le Ah bah non il l'a pas Ou alors il l'a Il le joue pas Ce serait Particulier Je saurais pas expliquer S'il l'avait Qu'il le joue pas Je saurais pas expliquer pourquoi Ou alors il attend De jouer plus de démons C'est une possibilité Pour le coup Ok C'est comment ? C'est comme ça C'est sûr C'est 1-5 tonnes C'est sûr Les 1-2 meurent sur trop de trucs C'est face-face C'est sûr Maintenant la question c'est Est-ce qu'on fait en dégâts ou quoi Parce que là on est à 13 HP Mais on a encore là-dedans Un balayage C'est ça Il me reste un balayage là-dedans Et c'est tout Mais je pense qu'on le fait quand même en attaque Il n'y a pas de reno possible Il a déjà joué sa potion de Kazakus Il a joué sa potion de Kazakus Je me rappelle plus Putain là-bas J'ai un petit trou là Je me rappelle plus Putain Mais what the fuck Mais ça veut dire Il a pas son dégâts Parce que s'il l'avait Il l'aurait déjà joué non ? S'il avait son dégâts 100% Il l'a déjà joué A ce niveau de la partie Moi il manque ma Aya Ma Aya c'est vraiment Genre ma carte clé Qui me manque depuis tout à l'heure Je sais pas trop ce qu'elle fout Mais bon avec le dégâts Déjà je respire un peu Parce que ça donne de l'armure Et ça te permet C'est très flexible en fait Si t'as envie de te défendre Bam tu te mets en l'armure Si t'as envie d'attaquer Bam tu te mets Dans l'airstone c'est très important Cette flexibilité Savoir à tout moment De dire Ok là j'ai une chance de gagner Bam j'ai une ouverture J'agresse Et là oula Là il peut avoir l'étal Je vais quand même essayer De me défendre sur ce coup là Parce que je peux vraiment mourir Tu vois Et ça c'est vraiment Quelque chose d'important Dans l'airstone finalement Ok donc il se heal Donc il est vraiment en panique Finalement Par contre il ne suicide pas C6-2 Ça c'est intéressant Ça c'est très intéressant 3-4 Je pensais comme ça Comme ça Je pensais qu'on utilisera Les trucs en pioche ici On veut juste la Aya ici Comme ça s'il fait néandise tordu Il nous reste une 8-8 Mais là il est pas bien en vrai Là j'ai pas l'impression Qu'il soit bien du tout Après il a peut-être La carte qui transforme tout en Il a déjà joué la potion Parce que s'il a pas joué la potion Attends cette carte là C'est la potion non ? S'il a pas joué et qu'il a pris la potion à 10 Qu'il transforme en mouton On est pas bien Ok non c'est pas la potion Donc il a déjà joué Désolé les gars J'ai vraiment eu un trou de mémoire là J'ai beaucoup joué Oh le bâtard Non Putain du coup j'ai plus de jade Quasiment plus Mais par contre ça c'est l'étal Donc si j'avais la jade blossom J'avais une 9-9 Et avec ça j'avais l'étal Waouh C'est très serré C'est très très serré Par contre Franchement J'ai vraiment l'impression Qu'il a eu quand même un petit peu de réussite Sur la sortie en fait Alors Il y a un moment où il a vraiment pas eu de chance Je pense qu'il m'aurait battu à 100% C'est même pas je pense C'est sûr et certain il m'aurait battu Lorsque je vous disais C'est sûr il a le DK S'il avait fait le DK J'aurais perdu 100% Et J'imagine que C'est un assez bon joueur Pour l'avoir fait s'il l'avait Parce que bon c'était évident Il avait perdu tellement de démons Qu'il aurait tout ressuscité Et il sait que le druide Il n'a aucune solution A part Yogg-Saron Pour clean tout ça Ou Eldemore Mais bon je ne le joue pas Donc A mon avis S'il n'a pas joué son DK C'est qu'il ne l'avait pas Donc là Sur ce coup là C'est moi qui ai eu de la chance Par contre A mon avis quand même Sur son début de partie C'était quand même assez solide Le voile de mort Tour 1 Derrière voilà Il a tout enchaîné Le géant Surtout le géant Le géant était catastrophique Parce que le géant m'a fait très mal Tour 3 Donc il a fait Le voile de mort Into Lifetap Pour piocher Into Pioche Into soin Avec le farcir Pour développer un body 3-3 Derrière le géant 8-8 Qui est le pire body C'est ingérable pour moi Sachant qu'il n'en a qu'un seul Dans son deck Et enfin Il a vraiment genre Tout 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 déroulé Donc j'ai l'impression Qu'il a fait une très bonne sortie Je pense que le Je pense qu'en réalité On l'aurait battu plus facilement Si c'était pas le cas J'essaie de juger comme ça C'est pas pour être négatif C'est juste pour savoir si Sur un échantillon de 10 games Est-ce qu'on aurait pu le battre 8 games ou pas Finalement Ou est-ce que finalement C'est moi qui ai eu de la chance Et que ce serait lui Qui m'aurait battu plein de fois Moi j'ai eu de la chance Sur le fait qu'il n'avait pas de déca S'il avait eu un déca 100% il m'aurait écrasé J'ai eu énormément de chance Parce qu'il lui a resté Beaucoup de cartes dans son deck Il ne restait pas beaucoup de cartes Dans son deck Donc il aurait pu l'avoir Et il ne l'a pas pioché Donc tant mieux pour nous Sur ce coup là Il a joué beaucoup de démons Et il n'a pas pu la ressusciter Voilà voilà En tout cas deux games Bon c'était un petit peu long Donc je ne vais pas en faire de troisième Si la vidéo va durer une heure Mais deux games Très intéressantes Voilà deux games de victoire Je trouve ce deck très fort Moins fort Très probablement Que le voleur agro Que je vous ai présenté Sur la chaîne tantôt Le midrange hunter Qui est très très fort également Qui est peut-être Un tout petit pont au-dessus Le pas le big priest Le prêtre classique Que j'ai dû supprimer Je le supprimais hier En créant tous les decks là Qui est pas mal Après j'ai pas mal d'autres druids A vous montrer Dont celui là Et dont celui là Mais ce sera pour d'autres vidéos En tout cas sur cette vidéo là Je voulais vous parler du druidjad Pour répondre à tous les gens Qui se demandaient Est-ce que druidjad C'est encore viable ou non Je pense que oui Moins fort qu'avant Largement moins fort Mais c'est toujours viable Et c'est toujours même Dans la moyenne haute C'est pas dans la moyenne basse C'est pas un deck poubelle Que vous jouez Que si vous n'avez pas les cartes Voilà voilà Je vous encourage du coup A persévérer A créer de nouvelles deck lists Des variantes Voilà Essayez de tenter des trucs Mettez, rajoutez des petites légendaires Que vous avez eu probablement Ou un petit Si vous avez envie de rajouter Un Yogg-Saron Un petit aile de mort Un truc comme ça Amusez-vous En tout cas les bros Je vous laisse ici Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà le cas Lâchez un petit pouce bleu Tout ça pour me soutenir Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Je vous fais des bisous à tous Et je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Ciao ciao les bros